Bonsoir à tous, merci d'être là à l'heure de l'apéro. Nous on va vous parler un petit peu d'abandonnoir et de comment vous pouvez vous faire pawn par ce genre de programme. C'est né d'un petit projet perso que j'expliquerai après. Je m'appelle Antoine Servoise, je suis pen tester chez Cineactive, c'est une boîte qui fait de la sécurité offensive. Je suis dans l'équipe pen test, il y a du reverse, du dev, de la réponse à incident, et on est basé à Paris, Rennes, Lyon, Toulouse et bientôt à Lille. Et je suis avec Renique. Bonjour à tous. Donc Renique, je suis DSI chez Cineactive depuis trois ans. Et donc il y a aussi une partie de l'équipe Cineactive qui s'occupe de l'infra interne. Et ce matin, il y avait un talk sur le réseau le plus hostile du monde à Black Hat USA. Le réseau de Cineactive, on a de la chance, on a aussi 124 red teamers pour nous aider à Ardenne l'infra tous les jours. Donc le plan de la présentation, je vais faire un petit peu de storytelling, d'expliquer comment c'est parti. Et ensuite, on va voir comment on peut backdorer des outils comme Dustbox ou Wayne, on les présente un petit peu après. Et aussi, comment se protéger, parce qu'on a eu ce souci là et une petite conclusion. Donc comment ça a commencé ? J'ai retrouvé ça dans ma cave, Fallout. Pour les plus jeunes, c'est un jeu qui est sorti en 97. Et je me suis dit, tiens, je vais en jouer à ce jeu parce que je ne l'ai jamais fini. Et donc je suis parti là-dessus. Il s'avère que je suis utilisateur Linux, donc je me suis dit, comment je peux y jouer ? On peut installer une VM Windows 95, 98, mais c'est assez pénible de jouer dans les VM. Et puis il faut retélécharger l'ISO, tout ça. J'ai rapidement pensé à Wayne, qui est un émulateur Windows sur Linux. Et je me suis dit que j'allais regarder sur Google. Je me suis vite rendu compte qu'on pouvait l'acheter sur Steam, mais je n'avais pas envie de dépenser de l'argent pour un jeu que j'avais déjà. Et j'ai découvert Dustbox, qui est un émulateur DOS pour Windows ou Linux, qui permet de jouer à des jeux et qui est bien supporté. Il y a pas mal de programmes d'install pour chacun des jeux pour aider à l'installation. Et en trouvant ça, je suis tombé là-dessus, sur comment installer Fallout 1 sur Dustbox, avec un point zip qui fait tout tout seul. Et si on fait bien attention à ce qui est écrit là-dessus, on voit que le truc qu'on lance, ça monte automatiquement le jeu qui est installé sur notre disque de notre machine physique. Donc ça veut dire que l'émulateur monte mon disque, et il écrit dessus, et il lit dessus. Et ça, moi, ça ne me rassure pas forcément. Et je me suis dit, mais comment il fait ce truc-là ? Et il s'avère que DOSbox a une jolie commande qui s'appelle Mount, qui permet de monter votre disque, comme ça, quand vous installez le jeu dans DOSbox, il reste installé sur votre machine physique. Et vous pouvez y accéder quand vous lancez DOSbox, vous n'avez pas besoin de réinstaller le jeu. Ce qui est assez pratique dans l'utilisation de DOS, mais ça pose des questions. Donc voilà à quoi ça ressemble. On monte D, dans le répertoire D, on monte tilde, et en fait, ça monte directement le home de ma machine en une commande. Ce que fait le script qu'on a vu, il patche aussi le fichier de conf, et en fait, dans le fichier de conf de DOSbox, vous avez des commandes qui seront lancées automatiquement au démarrage. Donc ça, c'est la commande pour passer le clavier en français. Donc c'est assez pratique aussi. Mais du coup, si vous pouvez monter le home, et que vous pouvez lire et écrire, en théorie, vous pouvez écrire dans BashRC. BashRC, c'est un script qui est lu à chaque fois que vous lancez Bash, et qui est exécuté. Ou le .profile, c'est un autre script qui est lu à chaque fois que vous démarrez une session sur une machine, que ce soit en graphique, en SSH ou autre. Et du coup, en théorie, on pourrait, depuis DOSbox, écrire dans ces fichiers, et du coup, sans qu'on s'en rende compte, à chaque fois qu'on va lancer Bash, il y aura des commandes malveillantes qui seront lancées. Ah, pardon. Petite erreur de slide. Du coup, l'idée, c'est, est-ce qu'on pourrait avoir un jeu bac doré qui monte mon FS et qui fait des saletés sur ma machine ? Est-ce que c'est possible ? Dans Wine, parce que j'avais pensé à Wine, je me suis dit, est-ce que Wine, c'est mieux ? Wine, c'est pire, parce qu'en fait, il monte automatiquement votre home. Quand vous lancez Wine et que vous faites un dire, parce que LS n'existe pas dans le monde Windows, ça vous monte directement tout votre répertoire. Du coup, est-ce qu'on pourrait imaginer carrément... Il y a un petit souci de... Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose qui check si c'est Wine ou DOSBox et en fonction duquel c'est, monte le FS et ajoute des commandes malveillantes. On pourrait imaginer d'autres scénarios. On pourrait essayer d'exfiltrer les données directement depuis le programme qu'on lance depuis l'émulateur Windows ou DOS. Il s'est bien que DOSBox n'a pas de fonctionnalité réseau par défaut, donc je n'ai pas pu se regarder ça. Mais on peut aussi se dire que... Moi, j'ai le CD original. Donc en fait, DOSBox n'existait pas à l'époque. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une backdoor dedans. Mais tout le monde n'a pas le CD original. Il s'avère aussi que pour tous ces vieux jeux, il y a énormément de packs qui regroupent toutes les mises à jour parce qu'avant, il fallait télécharger ces mises à jour à la main et les installer. Et du coup, il y a des gens qui, par passion, les packages, rajoutent même des mods et plein d'autres choses. Donc même quand vous avez le CD, vous vous retrouvez à installer des choses que vous avez téléchargées sur Internet sans trop savoir ce qu'il y a dedans. Du coup, je me suis dit, est-ce que c'est possible ? Le premier test que j'ai fait, j'ai pris la commande line de DOS. J'ai essayé d'écrire dans un fichier. Alors déjà, le fichier, il est créé en majuscule parce que DOS crée les fichiers en majuscule. Et on voit que j'ai mis 1 et 2 avec des retours chariots et que les retours chariots, c'est des 0 à 0D, anti-slash R, anti-slash N, ce qui n'est pas le cas sur Linux. Ce qui fait qu'on n'a pas forcément un script valide. Du coup, si on essaie de créer un script, ça ne marche pas parce qu'on a l'anti-slash R qui est présent. Ce qui n'est pas le cas si on le crée depuis Bash. Donc, créer un script directement depuis DOS Box, ça ne marche pas forcément très bien parce qu'il sera en majuscule. On a ce petit trick, si on rajoute un dièse à la fin, le anti-slash R sera un commentaire. Donc, à la limite, on peut insérer une commande dans un fichier qui existe ou en créant un fichier. Autre test que j'ai fait, créer un fichier avec un nom long, on se rend compte que c'est tronqué à 8 caractères. Donc, ce n'est pas forcément très important, mais c'est intéressant de le savoir. Ensuite, j'ai regardé si je pouvais... Donc, j'ai créé un fichier en minuscule dans Bash et j'ai regardé si, depuis DOS Box, je pouvais l'écrire dedans. Et il s'avère que non, il va me créer un fichier en majuscule. Donc, si je veux faire ça depuis CMD de DOS Box, il faut que le fichier que je cible, il soit en majuscule, il s'est limité à 8 caractères. Et je peux difficilement écrire un script Bash. Donc, ce n'est pas forcément très pratique pour backdorer Bash R C. Du coup, je me suis dit, je vais faire ça en C. Et la première question que je me suis posée, c'est comment compiler du C pour DOS ? Alors, Google a répondu à ma réponse à un très long article de blog qui détaille toutes les techniques pour que ça marche. Alors, déjà, quand on lit l'article de blog, on se dit que ça va être pénible. Quand on essaie de le faire, ça l'est encore plus et ça ne marche pas vraiment. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas reprendre un bon vieux compilateur C sous DOS et retrouver ce bien vieil univers des raccourcis clavier DOS pour faire ça. Et on obtient rapidement un code C qui permet d'écrire dans un fichier même en minuscule et d'injecter une commande. Donc, on a ce qu'il faut pour DOSBox. Je me suis dit, Wine, comment ça va se passer ? Donc, j'ai essayé de lancer le binaire que j'avais compilé dans DOS dans Wine et ça ne marche pas parce que c'est du DOS. Donc, je me suis dit, bon, il va falloir tout recommencer. Donc, j'ai regardé si je pouvais faire depuis CMD. Donc, j'ai le même problème que sur DOSBox, mon anti-slash R. Par contre, je peux bien écrire dans un fichier en minuscule. Au-delà du Trix de tout à l'heure avec le dollar, en fait, on peut utiliser ce Trix Windows pour ne pas ajouter le retour chariot et backdorer notre bâche RC. Donc, on peut backdorer Wine depuis la commande line Windows Wine. Alors, comment on assemble tout ça ? Comment on peut détecter DOSBox ? Il y a une simple commande vert dans Windows qui permet de vous donner la version et DOSBox est gentil, il vous dit que c'est du DOSBox. Donc, avec ce petit code en C, vous lancez vert en CMD, vous regardez ce qu'il y a dans vert.txt et vous récupérez si c'est DOSBox ou non. Pour Wine, Wine ne permet pas de détecter avec la commande vert que c'est Wine. Ils ne veulent pas qu'on puisse détecter que c'est Wine. Mais en fait, si on regarde dans le ntdll.dll de Wine, on voit des références à Wine et du coup, on peut détecter si c'est du Wine ou non. Et ça, ça se compile facilement en crosse compilation depuis Linux. Donc, maintenant, si on veut faire une backdoor, c'est assez simple. Soit on fait un fichier install.bat, s'il n'existe pas, qui appelle la backdoor et qui appelle derrière le vrai installeur. Soit on backdoor le install.bat, soit on backdoor le install.exe en utilisant le code cave et en appelant notre code à nous. Donc, on peut vérifier si c'est Wine. Si c'est pas Wine, on check si c'est DocBox. Si c'est DOSBox, on regarde si c'est Linux parce que DOSBox marche sur Windows. Pour tester si c'est DOSBox sur Linux, c'est assez simple, on essaie de monter Tilde sur Windows. Il va vous dire qu'il ne comprend pas ce que vous faites. Sur Linux, il va le monter et vous pourrez vérifier que vous avez réussi à écrire dans ce fichier A et lancer votre script malveillant. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi derrière, je me suis dit, avant de jouer, je vais quand même essayer de faire un truc pour que ce soit secure sur ma machine. et j'ai essayé d'utiliser à part mort. Et je n'ai pas réussi à cause d'une commande qui s'appelle deny. Du coup, je suis allé voir Ronny et je lui ai dit est-ce que tu peux m'aider avec mon problème ? Et il a rapidement résolu mon problème. Il va vous parler un petit peu de tout ça. Donc du coup, la problématique de Cervoise, au final, si on fait un pas en arrière, c'est quelque chose d'assez générique. C'est comment est-ce que je peux empêcher un programme que j'ai téléchargé moi-même ? Donc c'est moi qui choisis de le lancer. Mais de faire autre chose que la raison pour laquelle j'ai téléchargé. Comment est-ce qu'il peut ne pas faire des actions malveillantes sur mon poste ? Là, les réponses génériques, en général, c'est est-ce que tu fais confiance à l'éditeur ou est-ce que tu fais confiance au site depuis lequel tu l'as téléchargé ? Là, dans le use case de Cervoise, on voit que ça a pu être repackagé, il y a pu avoir des choses qui ont été rajoutées dedans et que certainement, aucun de ce genre de site va passer du temps à checker la sécurité de logiciels qui sont censés être vieux de 20 à 25 ans. L'autre réponse générique, du coup, c'est bon, d'accord, est-ce que tu peux du coup lire son code et du coup te faire un avis toi-même sur sa sécurité ? Donc ça, on ne va pas se mentir, personne n'a le temps de le faire quand il veut juste jouer à un jeu et puis même si on a le temps, il faut pouvoir le faire. Même quand on a le code source, il faut quand même se méfier du binaire qui ne correspond pas forcément en code source et de toute façon, les actions malveillantes dans du code peuvent être cachées de plusieurs façons. Donc, en gros, ce n'est pas des réponses très acceptables. Si on essaie une approche un peu plus spécifique, on peut se dire, OK, donc qu'est-ce que je suis sûr que je ne veux pas que ce programme puisse faire sur ma machine ? Et donc réfléchir un peu à ce qu'un attaquant pourrait vouloir faire et ce qu'on ne veut pas qu'il se passe. Donc, la première chose, c'est typiquement une attaque ransomware. On télécharge quelque chose, ça chiffre les fichiers, on a un message et si on ne paye pas, on a perdu ces fichiers. Donc, on ne veut pas qu'il puisse modifier n'importe quel fichier de sa volonté sur le système. À part, sans doute, les fichiers dont il a besoin pour fonctionner et en particulier des fichiers de sauvegarde, par exemple. Alors, c'était l'écriture, mais en lecture aussi, on a des choses qu'on ne veut pas qu'un programme puisse lire. ces clés secrètes, GPG, SSH, ces photos, ces papiers d'identité. Ça, ça peut servir après s'il y a un moyen d'exfiltrer pour des attaques d'usurpation d'identité, par exemple. Donc, en gros, même en lecture, on se dit, le programme, il faudrait qu'il puisse lire les fichiers du jeu et puis c'est tout. Et, en particulier, s'il a besoin d'un accès Internet. Et d'ailleurs, est-ce qu'il a besoin d'un accès Internet ? L'accès Internet pour un attaquant, c'est intéressant parce que, du coup, votre machine, elle va pouvoir faire partie par exemple d'un botnet et il pourra servir de la puissance de calcul de l'ordi ou de son accès réseau pour faire des actions malveillantes vers d'autres personnes ou miner du Bitcoin pour lui. Du coup, des vieux jeux comme ça et quand même peu de chance qu'il y ait un mode multijoueur qui marche encore. Donc, on peut se dire, l'accès Internet, je vais essayer de le bloquer aussi par défaut. Donc, au final, visiblement, on a besoin de pouvoir faire une liste d'actions interdites et autorisées que le programme puisse faire sur nos fichiers, sur le réseau, sur le laptop en général, ce qu'on appelle communément une sandbox. Alors, ça tombe bien, on est sous Linux et il y a pas mal de mécanismes pour faire du sandboxing sur Linux ou en tout cas, gérer ce genre de problématiques. On va commencer par regarder ce qui ne va pas marcher. Donc, les droits d'accès POSIX, Linux classique sur les fichiers, là, ça ne va pas nous aider. Ce sont des choses qui datent du temps où il y avait des systèmes multidisateurs pour isoler différents utilisateurs entre eux. Là, on est le seul utilisateur de notre laptop. Tout tourne avec notre compte et donc, par défaut, le programme a accès aux mêmes fichiers que nous avec les mêmes droits. De plus, il a besoin d'interagir avec notre session graphique, ce qui veut dire que c'est compliqué de le lancer sous un autre utilisateur en général. Au niveau accès Internet, le firewalling classique, ça risque de ne pas marcher non plus. Alors, on peut empêcher un programme d'ouvrir une socket qui écoute sur le réseau assez facilement. Mais par contre, la plupart des malwares aujourd'hui, ils font plutôt des connexions sortantes du river shell pour exfiltrer sur de l'HTTPS ou du DNS. Donc là, à moins de bloquer complètement l'accès Internet de votre propre utilisateur, vous allez vite être bloqués. Les VM, alors les VM, c'est une bonne solution, ça marche. En particulier pour des vieux jeux, vous n'avez pas besoin de performance. Mais bon, là, du coup, si vous vouliez lancer le jeu dans des VM, vous n'auriez pas eu besoin de télécharger un émulateur comme Dozbox. Vous auriez pu le faire. Donc, c'est triché comme solution. Des containers classiques type Docker, ce n'est probablement pas facile de sandboxer ce genre de programme avec parce que, justement, c'est notoirement difficile d'interagir avec la session graphique. Il faut faire des actions un peu compliquées, donner des privilèges, peut-être pas ce que vous avez envie de faire. Par contre, il y a des projets qui existent qui utilisent les mêmes technos que les containers, donc des choses qui sont dans le noyau Linux comme les namespaces, les filtres sec-comptes, les c-groupes pour sandboxer des programmes utilisateurs. Donc, Firegel, Bubble Wrap, Flatpak sont des exemples. Ça, c'est des bonnes idées. Ça peut marcher. Là, le problème, ça va surtout être qu'il faudra choisir le bon parce que, selon ce que vous voulez faire, ça peut être plus ou moins compliqué avec celui que vous avez choisi. Et ils ont chacun leur propre logique de configuration. Donc là, on va plutôt regarder, suivant l'idée de Servoise, un mécanisme un peu générique qui s'appelle les Linux Security Modules et voir un peu ce que ça peut apporter. Donc, les LSM, c'est quoi ? En fait, dans le noyau Linux, les développeurs ont laissé des hooks sur quasiment toutes les fonctions qui font du contrôle d'accès vers des objets noyaux. Donc, ça peut être des fichiers, des inodes, des devices, etc. Et cela, afin que des frameworks optionnels puissent implémenter leur propre logique et ajouter par-dessus un nouveau niveau de sécurité plus fin ou en tout cas plus configurable. Les deux grands LSM qui sont connus qui rajoutent une couche de contrôle d'accès obligatoire, c'est-à-dire que le programme ne peut pas bypasser même s'il est root, c'est SELinux et APARMAR. Il y a aussi des LSM mineurs comme Yamaha, Lockdown et d'autres qui ajoutent d'autres fonctions de hardening sur d'autres parties du système et qui peuvent être complémentaires, qui peuvent être activées en même temps que SELinux ou APARMAR. On va commencer à parler par SELinux parce que c'est par lui que tout ça est arrivé en fait. SELinux à la base c'est une suggestion de la NSA en 2001 qui a fait une pull request dans le repo du niveau Linux dire regardez on a tous ces patchs là, on rajoute plein de CQ, c'est super, merge please. Donc Linus, Torvald et les autres développeurs Linux n'étaient pas très chauds pour intégrer directement du code de la NSA dans le noyau. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, le système du LSM donc avec tous ces hooks a été mis en place pour que des alternatives puissent arriver tels que APARMAR plus tard. La philosophie de SELinux c'est d'être vraiment très complet, très précis avec une approche par liste d'actions autorisées et qui gère vraiment beaucoup de cas différents, peut-être trop pour la plupart des usages. Son mode de fonctionnement c'est qu'il va ajouter un label qu'on appelle un contexte de sécurité à tous les fichiers et tous les process de votre système au moment où vous l'installez. Il va analyser tout ça. Et ce label peut être vu, ils ont rajouté des flags du coup moins grand Z à des commandes comme PS et LS qui permettent de voir les contextes de sécurité des process et des fichiers. Il y a aussi des commandes comme CHCON, RESTORCON qui vont permettre d'aller modifier ces labels à la volée. Et du coup, une petite contrainte de SE Linux c'est que comme il stocke des informations supplémentaires sur les fichiers, il faut un système de fichiers compatible qui a le système des attributs étendus pour pouvoir stocker ces infos. Ce qui est le cas de beaucoup d'entre eux mais pas de tous. Donc un label SE Linux ça ressemble à ça. Si vous faites LS moins le grand Z sur le fichier de config d'un serveur Apache sur un système où il y a SE Linux installé, vous allez voir ce genre de champ un peu cryptique et pareil si vous faites un PS moins le grand Z et vous essayez de regarder un peu pour un process comme SSHD vous allez voir que là aussi il y a tout un label. Alors dans le label en fait, la plupart du temps ce qui est très intéressant c'est surtout le troisième champ le champ type qui définit un peu le domaine qui sont un peu des bulles le plus étanches possible dans lesquelles les applicatifs tournent. Donc ce qui est intéressant c'est que sur un système SE Linux avec l'exemple que je vous ai donné là un process qui serait dans le domaine SSH DT donc lancé à travers SSH ne sera pas capable d'aller lire le fichier HTTPD.conf puisqu'ils n'ont pas le même type et cela même s'il a été lancé par route donc contrairement à un contrôle de droit Linux classique qui serait court-circuité par le fait qu'on est route et là avec cet exemple vous vous dites peut-être ah oui mais alors est-ce que c'est vraiment pratique parce que moi mon serveur je ne l'administre pas en console je l'administre en SSH et du coup je me connecte et j'ai bien envie d'aller modifier la config du serveur web en étant CH routé dedans par exemple avec un compte du coup comment ça se passe et c'est là qu'il y a un peu le côté obscur le revers de la médaille de SE Linux c'est qu'en fait il fait beaucoup de choses pour vous à l'install par défaut parce qu'il y a plein de gens qui ont bossé sur les règles de qu'est-ce qui devrait se passer sur un système qu'est-ce qui ne devrait pas et si vous commencez à avoir des systèmes qui ne sont pas des serveurs un peu monotâches mais par exemple un poste de travail vous pouvez vous retrouver avec différentes applications qui se battent pour les mêmes fichiers ou les mêmes process et qui vont se bloquer les unes les autres là le cas que j'ai donné est suffisamment classique pour qu'ils aient prévu un verrou de configuration qu'on peut activer pour qu'à travers SSH si on lit le man donc il faut se taper le man et on voit qu'on peut activer cette option et que du coup là ça va marcher vous pourrez en SSH manager votre serveur Apache du coup le piège avec SELinux si on démarre ça peut être de finir par le désactiver complètement comme des mauvais tutos vous le direz de faire un 7nforce 0 et là vous vous coupez complètement tout SELinux tous les checks sur votre système donc évidemment ça ne sert plus à rien et quand vous déplacez des fichiers il faut faire gaffe parce que le label de sécurité doit rester cohérent et donc si vous copiez juste le fichier avec un CP vous n'allez pas copier forcément le label de sécurité et peut-être l'appli ne pourra plus y accéder vous allez devoir lancer des commandes comme restore contexte pour aller remettre les bons flags en fait le bon contexte de sécurité sur le programme au final pour conclure sur SELinux donc c'est quelque chose qui est très populaire et préconfiguré sur les distros du monde Red Hat Fedora et qui a été aussi choisi par Google pour durcir la config du système Android depuis la version 5.0 d'Android donc c'est répandu sur tout cet écosystème là l'opinion à peu près générale c'est que ça rend ces systèmes très sécurisés par défaut mais compliqué à modifier comme on l'a vu de manière générale SELinux c'est rarement une bonne nouvelle quand on est reverseur ou pentester et qu'on tombe sur un système où il est activé ça a tendance à compliquer beaucoup les choses mais ça complique aussi les choses si vous essayez de l'utiliser sur des distributions qui ne sont pas basées sur le monde Fedora parce que tout ce travail de configurer des fichiers pour dire voilà ce qu'il doit parler typiquement les uns aux autres sur un système ça a été fait par des gars sur ces OS là et quand vous allez vouloir l'activer par exemple sur une Debian ou une Ubuntu le package existe ça va s'installer il y a de bonnes chances que le prochain reboot se passe assez mal parce que les subtiles différences des endroits où ils vont ou les process comment ils s'appellent où sont leurs fichiers etc vous pouvez vous retrouver assez vite à devoir vous rappeler du mot de passe emergency du lab ce qui nous amène donc à Apparmore donc Apparmore ça a été conçu comme une alternative plus simple à SE Linux et c'est le LSM par défaut sur la famille Debian Ubuntu plus simple ça veut dire aussi qu'il fait moins de choses il est déjà par rapport à SE Linux il implémente moins de hooks donc il a moins de granularité possible sur ses opérations ce qui n'est pas forcément grave pour le cas qu'on a là SE Linux est un peu auvercule honnêtement il y a peu de gens qui utilisent vraiment toutes les fonctionnalités de filtrage possibles par contre la grosse différence dont il faut être conscient et qui change pas mal de trucs c'est qu'il n'y a pas de label de sécurité sur les fichiers si vous faites un S moins grand Z sur un système SE Linux vous aurez des points d'interrogation les profils à Apparmore ça ne s'applique que sur les process et donc comme il n'y a pas de label sur les exécutables pour qu'ils sachent quel profil appliquer ils se basent uniquement sur des chemins qui sont configurés en dur dans les profils ce qui veut dire que si vous renommez ou si vous copiez ailleurs l'exécutable le profil ne va pas s'appliquer par rapport à SE Linux il a le même mécanisme de liste autorisée de tout ce qui n'est pas autorisé est interdit mais du coup on peut se demander qu'est-ce qui se passe si jamais il n'y a pas de profil à Apparmore qui est installé pour un programme donné et bien là il pourra faire n'importe quoi sur n'importe quel fichier pour lequel il a les droits ce qui ne serait pas le cas sur un système SE Linux parce que sur SE Linux vous avez par exemple pu configurer que le type de fichier clé SSH c'est quelque chose que par défaut personne n'a le droit de lire si ce n'est pas le domaine SSH et là par contre ce ne sera pas le cas donc la config par défaut d'Apparmore est un peu piégeuse on peut se demander du coup puisque s'il n'y a pas de profil en gros il n'y a pas de sécurité combien il y a de profil par défaut sur une install ou une tour récente et si jamais je vais chercher un package sur le repo Ubuntu officiel est-ce qu'il vient avec un profil Apparmore ou pas là si vous lancez la commande AA status en tant que route sur un système Ubuntu out of the box vous allez voir qu'il y a Apparmore d'activé donc ça c'est bien 36 profils qui sont chargés et les 36 profils sont en mode Enforce ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il y a deux modes Enforce et Complain Enforce le profil bloque vraiment tout ce qui ne va pas correspondre à ce qui est écrit dans le profil Complain il va juste se plaindre dans les logs mais il laissera passer l'action ce qui n'est pas très utile en production par contre si vous continuez à scroller et à lire la fin de la commande vous allez voir qu'en fait il n'y a que trois process qui sont vraiment en mode Enforce et qui ont l'air de concerner des trucs autour de l'impression du CUPS et en fait si vous regardez ce qui écoute sur le réseau par défaut donc des process de type serveur un peu sur une workstation Ubuntu et bien il n'y a que ces deux trucs qui ont un profil à part mort et des services tels que SSHD AVAI SystemD ResolveD qui écoutent sur le réseau par défaut et parfois avec des privilèges élevés n'en ont pas ils sont non confinés unconfined en vocabulaire à part mort ce qui veut dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent donc le défaut à part mort n'est pas très sécure en tout cas pour les services qui écoutent sur le réseau et pour les services qu'on lance soi-même comme dans le use case de lancer Dosbox on peut se demander ce qu'il y a comme profil fourni et là par exemple il y a des équipes qui ont vraiment fait le boulot par défaut vous allez avoir des profils activés par exemple pour Evinz qui est un lecteur de PDF et pour beaucoup de choses du mécanisme de Snap qui est commun sur Ubuntu un mécanisme d'install et en particulier Firefox et je crois que pour Chromium aussi et donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle parce que c'est plutôt une bonne chose vu que le browser c'est quand même un point d'entrée très intéressant pour les attaquants qu'il y ait des profils activés par défaut sans qu'on ait besoin de se poser la question donc ça très bien mais par contre il faut quand même du coup être conscient qu'à peu près tout le reste tout ce que vous avez lancé depuis un terminal en point slash sur votre Linux fraîchement installé malgré sa stack à part mort et bien ils pourront faire ce qu'ils veulent ils seront unconfined et donc là typiquement le programme qu'on lance avec notre propre utilisateur et bien il a accès à tous nos fichiers ce qui veut dire qu'on doit écrire un profil à part mort pour Dozebox si on veut être protégé de ce genre de logiciel malveillant ou malicieux si vous préférez donc comment est-ce qu'on écrit un profil à part mort est-ce que c'est compliqué et bien c'est pas très compliqué alors la méthode officielle c'est d'utiliser des outils qui viennent du package à part mort tools qui s'appelle AA GenProf et AA LogProf pour créer interactivement un nouveau profil donc en fait ils vont vous demander de lancer le programme ils vont créer un profil vierge en mode complain et après ils vont lire les logs et ils vont proposer interactivement en disant voilà le programme il a fait ça il a fait ça il a fait ça est-ce que tu penses que ça devrait être autorisé ou pas sur le papier c'est très bien et d'ailleurs la démarche est bonne en pratique malheureusement l'expérience c'est que ça marche pas toujours voire pas très souvent et une raison pour ça c'est que le tooling justement AA GenProf AA LogProf qui est d'un autre package il a tendance à être un peu en retard sur les nouveautés rajoutées dans appart mort ce qui fait que des fois il comprend même pas les profils qui sont embarqués par défaut par votre distribution et que du coup quand vous avez lancé le truc pour créer un nouveau profil et bien en fait il va planter dès le démarrage parce qu'il arrive déjà pas à lire les profils existants ensuite le fait d'utiliser le complaint mode c'est quelque chose qui peut être piégeux aussi dès que le programme va essayer d'appeler un autre programme ce qui s'appelle une transition dans le monde à part mort et ça peut vous causer des problèmes compliqués à débuguer on verra quelques exemples après donc moi mon tip c'est plutôt d'éviter le mode complaint et alors la méthode ninja pour écrire un profil à part mort éprouver c'est de créer un profil simple mais en mode and force et ensuite d'utiliser une boucle assez simple c'est on essaie de lancer l'appli et de l'utiliser il y a de bonnes chances qu'elle crache lamentablement ou qu'elle se lance pas puisqu'on bloque quasiment tout du coup là on regarde la dernière action qui a été bloquée dans le journal d'événements système donc c'est la dernière action qui l'a fait crash il y a peut-être eu des choses qu'il a voulu faire mais qui n'était pas grave mais en tout cas la dernière l'a fait crash si ça nous paraît légit on l'autorise on recharge le profil et on recommence jusqu'à ce que le programme se lance et soit utilisable et en fait on peut aboutir en quelques minutes si le programme est simple à un profil qui marche et qui va vraiment laisser le programme faire que ce qu'il a vraiment besoin de faire un profil à part mort comme il faut partir quand même d'un profil le plus simple possible en mode and force en fait un profil à part mort c'est juste un fichier texte qui est stocké dans etc.appartmort.d et qui est plutôt facile à lire c'est un fichier qui peut inclure d'autres fichiers de config et ça tombe bien parce que dans votre distrib par défaut il va vous inclure des petits fichiers pour vous aider à écrire donc il y a un subfolder qui s'appelle tunables qui va prédéfinir des variables d'environnement pour faciliter la portabilité des profils à part mort et surtout un autre qui s'appelle abstraction qui a pas mal de fichiers avec des règles prédéfinies pour beaucoup de cas d'usage classique et donc par exemple il y a le fichier abstraction base qui contient déjà beaucoup d'autorisations pour qu'un programme classique écrit en C sous Linux puisse fonctionner il va avoir le droit de charger de la lib C d'aller lire les fichiers de local pour vous afficher des messages dans la bonne langue de faire des sockets Unix pour pouvoir communiquer avec certains process il y a aussi un fichier abstraction X un fichier abstraction audio donc là pour Dosbox on se dit bah ça je veux qu'il puisse interagir avec la session graphique je veux qu'il puisse lire des sons je les inclue aussi et si on fait un petit review de ce qu'il y a dedans il y a aussi un fichier qui s'appelle private file strict et qui en fait lui est un fichier d'action interdite et qui typiquement interdit ce que Antoine vous a présenté c'est à dire d'aller écrire dans le point hrc d'aller écrire dans le point profile de faire toute action sur les clés ssh donc en fait ils ont déjà prévu un petit fichier quick win à inclure pour interdire pas mal d'actions malveillantes au final si on utilise cette technique on aboutit en 10 minutes à un profil comme ça donc de haut en bas vous voyez il y a 35 lignes en comptant les commentaires donc c'est pas grand chose on va aller inclure le fichier tunable global on donne le chemin à notre exécutable user bin dosbox donc encore une fois s'il n'est pas installé cet endroit là s'il ne s'appelle pas comme ça le profil ne va pas s'appliquer attention on inclut abstraction base abstraction x abstraction audio pour pouvoir interagir avec l'écran et avec la carte graphique on inclut le private file strict et je ne sais pas si c'est lisible mais on voit qu'il y a quelques règles on voit qu'il y a quelques règles comme pour interdire justement les clés ssh et d'aller écrire dans les fichiers qui commence par .bash dans votre home on a une règle ici pour interdire l'accès réseau on lui permet de lire et de monter en mémoire son binaire donc en fait vous voyez que les règles d'ACL ça ressemble toujours à un pass avec visiblement possibilité de mettre des étoiles ou des trucs comme ça et ensuite un ensemble de lettres en fait ces lettres c'est très simple c'est R pour read W pour write etc etc le seul truc un peu tricky mais on n'en a pas eu besoin pour Noxbox c'est le X donc il donne le droit d'aller exécuter un autre programme et donc c'est là où il faut spécifier à part mort comment est-ce qu'on transitionne c'est-à-dire ce nouvel exécutable du coup qu'est-ce que je dois lui appliquer comme profil et il y a en gros trois choix soit on hérite du même profil c'est-à-dire que dans votre profil vous ayez aussi autorisé les actions que l'autre programme va devoir faire donc c'est assez sécure il y a P pour dire tu dois utiliser le profil à part mort qui existe aussi dans un autre fichier pour le programme et aussi tu as le mode unconfined donc le mode YOLO où du coup le programme pourra faire ce qu'il veut donc par exemple si c'est un script bash que vous voulez lancer il faudra vous pourrez faire par exemple userbindash IX pour dire ok il y a le droit de lancer dash mais il faudra qu'il fasse que des actions que j'ai décrites dans ce fichier donc voilà donc après avec la petite boule que j'ai décrite on se rend compte que DOSBOX il veut écrire dans un fichier .DOSBOX à la racine bon ben pourquoi pas on va le laisser le créer et écrire des trucs dedans c'est un répertoire de config au début on s'est dit on va le laisser lire dans le home et puis on s'est dit bon on va peut-être quand même lui créer un répertoire rien qu'à lui qu'on va appeler old games et c'est là qu'il aura le droit de lire et écrire et enfin petite surprise on s'est rendu compte qu'il essaie d'accéder au lecteur CD-ROM ce qui n'est pas pas déconnant quand on voit qu'à la base c'était quand même en retrouvant un CD que Servoise avait eu toute cette idée là c'est un petit exemple pour l'utilisation du fichier TUNABLES en fait vous pourriez aussi lui dire qu'il a le droit d'aller lire dans votre fichier téléchargement et si chez vous ça s'appelle downloads ou téléchargement normalement cette règle là va marcher pareil c'est à ça que sert ce mécanisme de TUNABLES et avec un profil simple comme ça et bien du coup un jeu Dosbox ne pourra pas faire beaucoup de choses classiquement malveillantes sur votre laptop et du coup pardon et du coup ce qui est intéressant avec ça c'est que le point de départ c'était le fait que Dosbox était capable de monter le file system si par contre demain vous avez une vulne dans Dosbox qui vous permet d'exécuter du code en exploitant cette vulne vous serez aussi confiné avec le profil à part mort et cette vulne ne vous permettrait pas de faire autre chose donc on est parti d'un cas d'usage très particulier mais si jamais demain il y a une vulne dans l'émulateur même en l'exploitant vous aurez les mêmes contraintes quelques trucs et astuces donc là on a utilisé des choses qui sont dans l'abstraction etc je vous conseille quand même de les lire avant de les inclure c'est des fichiers qui peuvent être un peu laxistes parce qu'ils essayent de supporter plein de configs et donc en particulier alors c'est pas tous les attaquants qui vont s'amuser à aller jusque là mais avoir accès à la stack des bus au serveur X au socket UNIX abstract ça peut amener à s'échapper de la sandbox donc peut-être que pour votre système à vous il faudrait juste copier-coller les quelques lignes qui vous intéressent et pas inclure entièrement ces fichiers évitez si vous écrivez des profils les transitions sur unconfine souvent on lit dans des profils quelque chose comme ça avec P-U-X donc il y a le P pour dire s'il y a un profil tu l'utilises mais s'il n'y a pas de profil unconfine le mec fait ce qu'il veut et donc comme on a vu qu'il n'y avait quand même pas beaucoup de profils il y a de bonnes chances que ça donne juste le droit à votre programme d'escape de la sandbox cela dit il vaut mieux mille fois un profil à part mort un peu laxiste mais qui est en mode en force qu'un profil parano on a mis plein d'règues dedans et puis finalement on l'a laissé en mode complain parce que du coup de temps en temps le programme plantait on ne savait pas pourquoi on n'arrivait plus à des bugs et du coup on l'a passé en mode complain mais du coup il ne bloque plus rien donc mode en force de préférence dans le config que je vous ai mis vous avez pu voir le mot deny qui peut être un peu trompeur alors déjà on peut se demander pourquoi il y a besoin d'un mot clé deny puisqu'on est sur une liste d'autorisation donc si je ne parle pas d'un fichier comme je n'en parle pas il n'y aura pas accès donc pourquoi est-ce que j'ai besoin de deny dans la doc ils vous disent que deny ça permet de faire des règles qui font deux choses d'abord elles ont priorité sur une même règle qui autoriserait et ce qui a été bloqué n'apparaît pas dans les logs alors les deux trucs ne paraissent pas forcément cohérents comme ça moi ce que je vous propose comme grille de lecture là-dessus quand vous lisez des règles à part mort c'est que deny pour moi ça veut dire ok je sais que le programme va essayer d'accéder à ça mais en fait il n'en a pas vraiment besoin j'ai vu qu'il tournait sans donc tu le bloques mais tu ne spammes pas les logs avec comme ça ça ne me perturbe pas et donc par exemple on a souvent le cas de programmes qui essayent d'énumérer tout slash proc l'essai groupe etc donc même une arborescence de processus qui ne leur appartient pas parce qu'ils essaient probablement de faire du tuning des trucs comme ça vu que ça ne les tue pas on l'interdit on met du deny comme ça les logs restent propres par contre audit deny là c'est plutôt je veux être vraiment sûr que ce programme puisse jamais accéder ce chemin là et s'il essaye je veux être sûr d'avoir une ligne de log qui me le dit et donc ça c'est typiquement quand vous n'êtes pas trop sûr de ce qui a été inclus parce que vous avez des profils un peu complexes et du coup ça que sert le fichier comme private file strict c'est pour dire bon même si j'ai mis une règle un peu laxiste après qui donne accès à tout mon home je sais qu'au moins ces fichiers là seront bloqués et dernier piège les règles deny bloquent même quand le profil est en mode complain sauf qu'en plus vous ne le verrez pas dans les logs et donc ça ça c'est très piégeux et ça peut vous faire perdre un peu de temps et c'est ce qui m'a fait perdre du temps quand j'ai essayé de faire tout ça et du coup pendant que Renick travaillait là dessus moi je me suis dit mais est-ce qu'il n'y a pas déjà des gens qui se sont posé la question et en lisant un peu la doc de Wine je me suis rendu compte qu'il proposait une solution qui était de créer un nouvel utilisateur sur son Linux et l'idée c'est que du coup tout sera lancé dans cet utilisateur là et il ne pourra pas accéder à vos fichiers parce qu'il n'a pas les mêmes droits aux X alors c'est beaucoup moins efficace qu'à part mort parce que du coup il aura quand même accès au réseau il aura quand même accès à des fichiers du système qui peuvent être intéressants dans la racine et en plus quand on suit la doc c'est assez pénible parce qu'à chaque fois qu'on réinstalle un jeu il faut relancer un show sur tout le répertoire de Wine il faut relancer un schmode donc ce n'est pas forcément très pratique une autre solution dans Wine c'est que Wine a sa propre sandbox pour limiter l'accès au FS donc j'ai commencé à regarder ça et en fait quand j'ai regardé comment ça s'activait je suis tombé sur plein de forums où ils disent que ça ne marche pas il y a des bypass que de toute façon Wine ne s'est pas fait pour être sécure donc je me suis dit que ce n'était pas forcément une bonne idée de creuser cette partie là et qu'il fallait sûrement faire des règles à part mort aussi pour cet outil là du coup en conclusion ce que je voudrais surtout dire c'est que quand vous lancez un programme demandez-vous ce qu'il peut faire de malveillant et surtout comment le programme marche parce que si je ne m'étais pas posé cette question sur Mount je me serais juste dit s'il y a une vue dans Dosbox je suis poncé sinon non alors qu'en fait si et apprenez à durcir vos systèmes moi j'ai galéré sur le mot clé deny maintenant j'ai bien compris le seul problème de tout ça c'est que je n'ai toujours pas joué à Fallout donc je vais sûrement essayer d'y jouer ce soir est-ce qu'il y a des questions ? bonsoir bonsoir du coup j'ai bien compris que c'était surtout un travail de recherche pour S-Linux et à part mort mais d'une manière pratique est-ce que vous comptez remonter ça peut-être à Dosbox pour proposer des profils par défaut ou peut-être parler aux comment dire aux gens chez Abandonware RFR ou les autres sites pour leur demander s'ils ont des solutions pour la sécurité s'ils vérifient les profils fournis par exemple ? alors pour la deuxième partie de la question non parce qu'en fait il y a oui il y a des sites d'abandonware mais il y a aussi beaucoup de sites qui vont héberger les modes les mises à jour ces choses là donc c'est très compliqué de discuter avec tout le monde après pour la question des profils à part mort ça serait pas avec Dosbox qu'il faudrait voir mais plutôt directement avec Debian ou Ubuntu pour que le profil soit inclus parce que par exemple si tu enfin à pas Dosbox peut pas fournir le profil à part mort parce que de toute façon dans l'univers Fedora où c'est du Linux ça sera pas compatible avec puis là il faudrait tester sur plus de config peut-être pour être sûr que le profil bloquerait pas sur d'autres plateformes par exemple mais de manière générale c'est sûr qu'il faudrait qu'il y ait plus de profils à part mort embarqués avec les paquets de façon générale Merci beaucoup parce que j'ai téléchargé mon jeu 3D Pinball Cryptnight sur Abandonware.fr et là maintenant sans me poser de questions et là maintenant je commence à flipper euh à flipper Merci Bonjour tout d'abord merci j'ai une question en fait pourquoi pas utiliser pseudo comme Firgel par exemple ou Pseudo je sais pas si vous connaissez moi je connais pas Pseudo c'est un peu comme ce dont on a parlé là Firegel un peu mais c'est bon faudrait creuser mais moi c'est un peu intéressant de l'utiliser par exemple en complément de moi par exemple certains logiciels je le lance dedans c'est comme une sandboxing bon c'est pas vraiment une sandboxing mais ça serait intéressant de creuser sur la question de Pseudo ok ouais là le c'était une approche vraiment générique avec un part mort qui en fait sert aussi sur les serveurs sert à sécuiser pas mal de choses pour montrer une des façons d'ajouter de la sécu euh c'est toujours bien d'avoir de la défense en profondeur et d'utiliser en fait aussi des technos qui vont aller utiliser par exemple des namespaces utiliser des cgroups pour aussi renforcer la sécu de façon générale ouais c'est bon merci à tous merci à tous et Sine Active Recruit merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous